Musique Manger plaisir, une chronique gustative, une rubrique d'éveil d'essence, une réflexion tout autour de nos assiettes. Bonjour et bienvenue sur RPH dans l'émission Manger plaisir, goûter le verbe, goûter le plaisir, goûter le 4 heures. Aujourd'hui je reçois Lauriane Duval, naturopathe et elle va nous raconter son expérience. Alors en effet le goûter je crois que c'est ce moment merveilleux qui a fait tout ce qu'on marchait vite en sortant de l'école et qui nous tardait de retrouver maman. Maman et ses petits gants pour ne pas se brûler les doigts qui nous avaient préparé le fameux goûter. Et peut-être que... C'était il y a longtemps. C'est ça. Et pour certains c'est encore si proche. Et est-ce que vous vous souvenez vous aussi des crêpes ? Parce que moi j'ai un souvenir des crêpes. Alors le problème c'est que souvent il fallait attendre la chandeleur. Et moi je ne suis pas patiente. Alors j'étais tellement contente quand maman se trompait de date parce qu'elle était sûrement un petit peu à côté de ses baskets ce jour-là et elle faisait des crêpes quand même. En plein mois de juillet vous y croyez ou en plein mois de décembre. Et qu'est-ce que c'était bon. Elles étaient peut-être encore meilleures qu'à la chandeleur. Et surtout j'ai envie aujourd'hui de vous proposer des recettes de goûter qui permettent à tout le monde de se faire plaisir. Même ceux qui veulent faire attention avec le sucre, ceux qui ne veulent pas manger de gluten, ceux qui ne veulent pas manger de produits laitiers. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de manger des crêpes. Donc je vous propose des petites astuces aujourd'hui. Alors déjà on n'est pas obligé de le faire avec du blé. On peut le faire avec du petit épautre. Où là, l'avantage en fait du petit épote qui est une vieille variété, c'est qu'elle réagit à la cuisine comme le blé. Donc la recette que vous connaissiez jusque-là, pas besoin de la modifier, vous changez juste la farine. Vous passez de votre farine de blé à une farine de petit épote. Mais vous pouvez partir un petit peu plus à l'aventure quand même. Et tester d'autres sources que le blé ou le petit épote pour faire vos crêpes. Vous pouvez faire des crêpes au sarrasin. Mais ça en principe, on en a tous le souvenir de la crêpe ribretonne avec l'œuf, le fromage râpé, on a tous déjà mangé ça. Mais on peut très bien faire des crêpes de sarrasin, même pour faire du sucré. C'est très très bon de mettre des pommes ou du miel ou de la crème de marron ou de la purée d'amandes ou du beurre de noix de coco ou de cacahuète sur une crêpe de sarrasin. C'est délicieux, elle n'est pas réservée au salé. Et l'avantage du sarrasin, c'est qu'elle a tellement de tenue qu'elle ne nécessite ni œuf ni lait. Il vous suffit de mélanger votre farine de sarrasin avec de l'eau. Et cette action-là, vous pouvez même la faire avec de la farine de pois chiches. Et ce qui est très étonnant, d'ailleurs s'il y a parmi vous des Niçois qui nous écoutent, on appelle ça la soca à Nice. Et ça, on peut très bien le faire avec du sucré comme du salé. Donc le pois chiches, c'est très très étonnant. On ne le sent pas tant que ça. Mais si vous avez peur, vous pouvez couper votre farine de pois chiches avec de la farine de riz ou de la farine de maïs ou de la farine de petite épautre afin d'avoir une crêpe qui a un goût plus neutre que la 100% pois chiches. Et la tourner en sucré ou en salé. Vous pouvez aussi mélanger le riz ou le petit épautre ou le sarrasin en farine avec un petit peu de farine de châtaigne, ça va être la saison en plus, ou un petit peu de farine de coco. Et comme ça, on va amener d'ores et déjà direct dans la pâte ce petit goût sucré. Elle va caraméliser un petit peu plus. Et on pourra dessus, si on veut faire un petit peu attention à son poids, mettre quelques pommes qu'on aura fait revenir dans de l'huile de coco. Et là, on va faire un zoom sur cette merveilleuse huile de coco. C'est la seule matière grasse qui ne demande pas de bile pour être digérée. Ça veut dire que si on est bileux, si on a tendance à être anxieux, à ruminer, à mettre 10 minutes pour choisir sa paire de chaussures, il vaut mieux utiliser l'huile de coco que n'importe quelle autre source de matière grasse. Puisqu'en fait, votre vésicule biliaire est un petit peu affectée par votre émotionnel, à tous ceux qui tergiversent, l'huile de coco est vraiment recommandée pour laisser tranquille votre vésicule biliaire, qui d'ailleurs, chez certains, fait des calculs ou chez d'autres a été enlevé. Donc au moins, en utilisant l'huile de coco, on sait qu'on aura une graisse très très facile à digérer. Par ailleurs, c'est une graisse qui nettoie nos intestins, des éventuels champignons et bactéries un petit peu indésirables. C'est aussi une graisse qui facilite l'amaigrissement. Vous avez bien entendu, une graisse, écoutez-moi, qui facilite l'amaigrissement. C'est un truc de fou quand même. C'est clair. C'est des études qui ont été faites où on donnait à des gens qui voulaient perdre du poids, en plus de leur régime habituel, 3 cuillères à soupe par jour, et on regardait ce qui se passait. Et on voyait que ça déclenchait des mécanismes d'élimination dans l'organisme. Ensuite, elle évite les mycoses et les champignons. Elle peut être utilisée en cutanée. Elle peut être utilisée aussi sur des voies urogénitales, en interne ou en externe, sur des hémorroïdes ou sur différents types de petits soucis qu'on peut avoir, ou les lèvres qui se cassent avec les gersures de l'hiver, une tache de vin, une verrue. Elle va vraiment dehors dedans, autour, à côté, dans la poêle. On peut la manger crue à la place du beurre. On peut la manger cuite à la poêle et on peut d'ailleurs faire cuire nos crêpes dans cette huile de coco. Petite et dernière anecdote sur cette huile magique. Oui, vous constatez, je l'adore. Si vous avez une recette qui mentionne 100 g de beurre, il vous suffira de mettre 50 g d'huile de coco. Donc en plus, elle est économique. Pour votre corps et votre portefeuille. Pour les crêpes, vous pouvez aussi, par exemple si vous êtes enrhumé, faire une crêpe au miel. Si vous êtes particulièrement fatigué, travaillez avec la châtaigne. Parce que la châtaigne va vous donner une belle châtaigne, mais le genre de châtaigne qui vous booste, pas qui vous met au sol. Si vous êtes un grand sportif et vous voulez une crêpe plus protéinée, alors vous avez travaillé avec la farine de pois chiches, qui elle est plus protéinée qu'une farine de blé ou de riz. Mais vous pouvez aussi rajouter de la farine de chambre. A savoir que le chambre a beaucoup d'oméga 3. Donc en plus, ça va être une crêpe protéinée et avec des oméga 3, qui va vraiment nous permettre de nous sentir mieux au niveau du système articulaire et nous diminuer le stress. Enfin, si vous n'avez vraiment pas envie de manger des crêpes parce que je ne vous ai pas convaincu, alors mangez des fruits, croquez du chocolat noir, faites-vous un petit crumble. Astuce pour un crumble sans gluten, sans lactose et savoureux. Vous mélangez de la poudre d'amandes, un petit peu de notre superbe graisse de coco. Vous pouvez rajouter un petit peu de farine de riz si vous en avez, sinon ça marchera juste avec la poudre d'amandes et la graisse de coco. Et ceux qui aiment quelque chose de plus sucré, mais il n'y a pas forcément besoin parce que l'amande et la coco, ça a déjà du goût sucré. Mettez une petite touche de sucre de fleur de coco ou d'un sucre complet bien sûr. On en mangerait, on en mangerait. Tu cites beaucoup de farines, donc effectivement ceux qui sont habitués aux aliments bio, donc aux magasins bio en fait. Mais dans les supermarchés, on a plutôt des farines de blé de 45, 55, 65. Après tout ce qui est farine bise, les farines semi-complètes, complètes, voire intégrales, je ne suis pas persuadée que tout le monde connaisse. Donc effectivement, il existe une multitude de farines et tu en as cité quelques-unes. Et donc, on mange quand les crêpes chez toi ? Quand on en a envie. Et alors ça, ça, si vous pouvez le garder, mangez les choses aussi quand vous en avez envie. Le goûter, ce n'est pas forcément à 16 heures. On peut très bien se faire une galette bretonne à 18 heures et ne pas manger le soir. Et d'ailleurs, pour les farines, de souvenir de quand j'allais dans des grandes surfaces, je crois que le sarrasin, il est à peu près partout parce que ça, c'est rentré dans les habitudes culinaires. Et après, je vous invite vraiment à ouvrir la porte d'un magasin bio ou d'une épicerie bio locale que vous avez pour certains petits super aliments qui viendront mettre une autre énergie dans vos placards. Et je dis une petite dernière chose sur les crêpes. On peut tout à fait mettre du lait et des œufs dans les crêpes. Mais c'est aussi des fois ce que j'appelle la crêpe du pauvre. J'ai une farine de l'eau. Et si on regarde au niveau nutritionnel, une farine de l'eau et un petit peu de fruits ou de châtaigne ou de miel, on n'est pas sur un agent grossissant, pas du tout. Donc, c'est aussi des choses qu'on peut faire assez souvent. On peut décider que tous les dimanches, on teste une nouvelle recette de crêpe avec ses enfants et les rendre créatifs à ces moments-là. Alors, on leur bande les yeux et on leur propose de goûter, de reconnaître les goûts et de créer la crêpe comme ils feraient un tableau. Et on leur propose cet acte de cuisiner ensemble comme on leur propose de faire un puzzle ou de dessiner les coloriages où il ne faut pas qu'ils dépassent. Et voilà, c'est le jeu de dimanche après-midi avec maman. C'est de fabriquer sa crêpe, on lui donne un nom. Et on peut même la mettre en compétition ou la faire déguster à maman et puis lui demander qu'est-ce qu'on a mis dedans. Parce que ce magnifique acte que de chercher un goût nous permet de recréer les connectiques de la mémoire. Donc, on peut le faire à papi et mamie, comme ça, ils n'ont pas Alzheimer. Et quand on est plus petit, ça permet aussi de développer la capacité cognitive de nos enfants de faire ces petits exercices de goût. C'est du plaisir. C'est éducatif et c'est thérapeutique. Et en fait, tu nous proposes de manger des crêpes avec plaisir et sans culpabilité aussi. C'est ça. Et sans gluten si on veut. Donc, tout le monde peut manger. Magnifique, magnifique. Donc, tu nous as parlé de multitude de farines. Et notamment, j'ai retenu la farine de châtaigne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce merveilleux fruit ? Alors, la châtaigne, déjà, je ne sais pas si vous avez vu dans la nature, mais souvent, on voit des forêts de châtaigniers. Alors que si vous regardez un poirier, il va être tout seul. Il n'y aura personne autour. Donc, on a déjà fait des émissions ensemble sur le partage. Et le châtaignier, c'est vraiment le symbole du partage. Et même l'arbre partage sa terre avec plein de confrères et de consœurs. Donc, c'est un fruit qui nous rassemble. C'est très, très chouette de le manger en convivialité. Alors après, c'est aussi un fruit qui va nous réchauffer. Qui va nous dynamiser. Qui va nous donner plus d'envie. Puisque là aussi, à l'instar du panais ou du gingembre dont on a déjà parlé, dans des émissions précédentes, ça remonte. En diététique chinoise, on appelle ça l'énergie du rein. Qui est l'énergie de la mise en mouvement. Qui est l'énergie qui nous permet de rentrer dans l'action, d'avoir des projets, d'aller au bout des choses. Et qui vient nous dynamiser. Et ça, c'est en lien avec la dopamine. Qui est une petite neurohormone dans le corps. Qui nous permet d'aller au bout des choses. Et d'avoir de l'envie. Et d'être donc plus en vie. La châtaigne. Alors, de plein de manières. Moi, j'aime bien la consommer. Déjà, même si elle est un petit peu chère, la farine de châtaigne nous permet de faire des choses vraiment merveilleuses. Rien qu'une petite cuillère dans une compote, c'est déjà un voyage culinaire. Donc, même si elle est un petit peu chère, on va la goûter. Et donc, on va en profiter un bon moment. Conservez-la au frigo, par contre. La farine de châtaigne est très vivante. Et donc, comme beaucoup de farine d'ailleurs, elle préfère être au frigo que dans les placards. Ça vous évitera les mythes. Et la châtaigne, on peut aussi la couper en petits morceaux une fois qu'on l'a fait cuire à la vapeur. et la mettre sur un velouté de potimarron. Parce qu'en plus, c'est son copain, donc il est là en même temps qu'elle. On peut aussi la cuisiner, par exemple, en petits dés, dans un risotto forestier de champignons ou un petit risotto de sarrasin, si on n'utilise pas forcément du riz. On peut le faire aussi au sarrasin. C'est vraiment quelque chose qui est corsé, qui est noiseté, qui est lié à l'élémentaire. Et tout ça va très, très bien s'associer. On peut la crème de marron ou la confiture de marron. Elle est allée sur de la crêpe, sur un bon pain ou juste sur un bord d'assiette dans lequel on peut tout à fait imaginer tremper un radis ou un bout de betterave. Il est tout à fait possible d'inviter la châtaigne dans des salades, qu'elle soit en petits bouts juste cuites à la vapeur ou avec des petits entremets préparés à base de châtaigne, pâtés végétaux de châtaigne ou même on voit des pâtés animaux avec de la châtaigne aussi puisque l'avantage, c'est qu'elle a beaucoup d'amidon. Comme la banane va être un fruit féculent, la châtaigne est aussi un fruit féculent. Donc je les appelle les féculiants. Ça va nous permettre d'amener du liant à nos gâteaux, à nos compotes. On peut aussi l'ajouter, par exemple, à un légume mixé. Par exemple, je ne sais pas, vous mixez du chou ou des aubergines ou des pois chiches et vous rajoutez un petit peu de châtaigne mixée, ça va amener une consistance. Ça marche très bien avec l'avocat aussi. Pareil, ça va faire tenir encore mieux l'avocat et vous créez quelque chose qui a une texture entre le guacamole et le houmous parce qu'on aura mis un petit peu de châtaigne pour lier tout ça. On peut très bien l'imaginer avec un petit peu de riz dans un tagine. Elle est vraiment... Elle va partout. ou juste la croquer en fin de repas. En plus, elle aura cet avantage d'être très digeste puisque la châtaigne va harmoniser la digestion, comme la date. Là où le pruneau va activer la digestion, la date et la châtaigne sont des régulateurs au niveau intestinal. Et pour beaucoup de gens, manger un fruit cru en dessert va créer des petits soucis digestifs alors que croquer quelques châtaignes cuites à la vapeur en dessert ne posera aucun problème pour la plupart des gens. Ça peut être aussi une collation, un petit déjeuner, elle peut s'inviter dans une salade de fruits, partout. Vraiment, essayez d'être inventif avec elle parce qu'elle n'a aucune place. Du temps qu'elle a une place dans votre cœur et dans votre placard, elle la trouvera partout dans vos assiettes. Et toujours avec plaisir. Manger plaisir, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie vivement Solène sans qu'il n'y a rien de serait possible. Un grand merci également à Michel Litté pour sa composition originale intitulée Carré de chocolat qui forme le générique de Manger plaisir. Vous pouvez écouter Manger plaisir sur RPH bien sûr, le lundi à 19h15, rediffusion le jeudi à 10h. Bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501